Les salariés ont la parole à tout moment, donc j'appelle ma soeur à la tribune et pendant ce temps-là, Karine, tu vas-y, vas-y. D'accord. Alors, certains ne le savent peut-être pas, mais voilà, dans quelle situation on est aujourd'hui ? Donc, comme vous l'avez vu, on s'est comporté franchement de façon exemplaire, on peut le dire. On a été des gentils... ça ne veut pas dire qu'on va devenir méchants. La situation aujourd'hui, c'est qu'au point de vue juridique, comme l'a dit Christophe, on a perdu jusqu'au 16 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a perdu ? Il faut savoir que notre dossier n'a jamais été jugé sur le fond, mais sur la forme. On nous a juste dit, ben voilà, en tant que candidat évincé, vous n'avez pas le statut pour faire des recours. Voilà, c'est juste ça. Donc, ça veut dire qu'à aucun moment, on n'a mis dans la balance. Ah ben tiens, ils ont un projet de sauvegarde d'un savoir-faire, de maintenir un outil industriel, des emplois induits, dans trois ans, d'être 50 salariés, de créer des emplois. Enfin, jamais ça, ça n'a été mis dans la balance. Et je veux dire, si on fait le calcul, je veux dire, notre projet, il a 100 fois plus de valeur que les 1,5 millions qui ont été mis sur la table, juste pour rembourser un créancier. Certes, oui, il faut rembourser un créancier. Mais il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait pour maintenir... Enfin, ça n'a pas de prix, de maintenir des emplois. Donc, jusqu'à début octobre, nous étions dans l'usine. Alors, il faut savoir qu'on arrosait les petites plantes vertes, on faisait le ménage, où on travaillait. Mais je peux vous dire qu'on a très bien gardé notre seconde maison. Parce qu'on faisait ça aussi. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez Écopla à Saint-Vincent-de-Mercuse. On est sur le bord de la nationale, au milieu des champs. Et ce qu'on ne voulait pas, c'était qu'il y ait de la dégradation. Donc, en fait, on a fait du gardiennage aussi. Donc, on a rendu service à la collectivité. Et au jour d'aujourd'hui, il y a un cadenas sur le portail. Donc, on ne peut plus rentrer dans l'usine. Voilà. Et on se tient bien comme il faut. On a l'aide de la commune du Touvet, où on est accueillis dans la maison des associations. Et on continue à se réunir et à travailler. Parce que, voilà, on est des repreneurs. Et voilà. On se tient bien. Et quand on a rencontré Michel Sapin, le 21 octobre, au congrès d'ESCOP, il nous a dit, ben voilà, j'ai deux dossiers sur mon bureau. J'ai Alstom et j'ai Ecopla. Vous voyez, au même niveau. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, où est le dossier Ecopla ? Je ne sais pas. Il a dû tomber quelque part. Mais, voilà, on n'a pas de... Enfin, je veux dire, ils sont capables de débloquer un minimum de 300 millions pour Alstom. Nous, on ne voulait même pas 30 millions, quoi. On ne voulait même pas 10. Mais, voilà, on était... Voilà. Le 21 octobre, tout était possible. Et puis, aujourd'hui, on est le 14 décembre. Et concrètement, ben, on est toujours à la porte, au portail. Et on est volontaire pour négocier. On est toujours ouvert à la discussion. Mais, visiblement, la discussion n'est pas bilatérale. Donc, voilà ce qu'on veut montrer aussi ce soir. C'est qu'il y a cette possibilité de reprendre l'usine. Voilà. C'est une possibilité. Mais il y a d'autres possibilités. Et on est toujours ouvert à ces autres possibilités. Parce que là, on est sous le projecteur médiatique. Donc, on en profite pour faire passer des messages. Et pour dire qu'on est... Voilà. On est toujours ouvert à la négociation. Et, bon, le recours juridique, c'est un levier, mais pas une finalité. Voilà. Je pense que ce message va être entendu. Et qu'on est toujours prêts à redémarrer l'usine. Voilà. C'est tout ce que je vous l'ai dit. J'ajouterais un truc à ce qu'a dit Karine. C'est qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire de recours. Parce que, voilà. Mais celui qui avait la possibilité de faire du recours, c'était l'État. C'était le ministère public. Et qui, en l'occurrence, n'a pas pris ses responsabilités. Et n'a pas permis qu'il y ait un recours. Donc, voilà. Il s'agit de bien dire qu'il y a une forte responsabilité de l'État dans ce dossier. Voilà. Merci.